Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Dig Radio. Aujourd'hui dans notre émission L'agendaire, nous allons parler d'art sous différentes formes, l'art visuel mais aussi l'art auditif. Car je suis au domaine du nid de la création pour le premier festival des arts. Et pour nous en parler, je suis avec Christophe Durand qui est un artiste qui fait partie des meilleurs ouvriers de France. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvain. Alors est-ce que déjà tu peux nous parler de toi et ton parcours ? Alors mon parcours, c'est un parcours un petit peu d'art pictural. J'ai commencé en tant que peintre en bâtiment et après je suis devenu peintre décorateur et artiste peintre. Mais j'ai toujours peint depuis l'âge de 7 ans où j'ai gagné les premiers concours à la foire de Clisson. À l'âge de 7 ans où on faisait des dessins, c'était exposé. Et là ça a été un petit peu une révélation sur les foires de Clisson. Donc là il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui font partie de Clisson, qui vont peut-être reconnaître quelques-unes de vos œuvres lors de ce festival. C'est possible. Alors déjà, le lieu, là où on est actuellement, c'est quoi son histoire ? On a pu voir des formidables petites maisons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors ici, on est au centre du parc industriel de la Vertonne. Donc c'est très improbable. On a un bois qui fait un hectare, un hectare 5, qui est au milieu de ce parc. Et donc c'est la propriété, en fin de compte, qui a donné les terres, qui a vendu ces terres, une partie de ces terres pour le parc industriel. Et là, on est comme un village de Gaulois en résistance maintenant à cette zone industrielle. Et on a ces arbres centenaires qui sont là, cette grande clairière. Et ce qui nous a permis de mettre maintenant, depuis un an, cette clairière pour une future exposition artistique. C'est-à-dire qu'on va faire une galerie d'art à ciel ouvert. Et on a commencé à y installer ce qu'on appelle maintenant des haumes de lumière, qui sont des petites cabanes de terre et de paille. Et qui sont vouées pour l'éco-construction, qui sont vouées à la découverte, un petit peu la redécouverte, de la terre, de la paille, des toits végétaux. Et qui donnent un aspect d'une maison de hobbits. Et qui permettent au lieu d'avoir une âme naturelle. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce Festival des Arts ? Est-ce que c'est le lieu qui a donné envie de faire le festival ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Alors c'est très complexe, c'est simple à la fois. Moi je suis un peintre et actuellement je peins sur des récupérations de palettes. Et ces palettes, j'en fais des œuvres d'art peintes. Et en 2018, on a eu un arbre, un nid qui est tombé d'un arbre. Un nid qui fait à peu près 60 cm de diamètre. Et qui a été fait en métal, bois et métal. Et on a appris que c'était un nid de buses qui était fait dans notre grand chaîne. Et ce couple de buses n'a pas pensé le poids du métal. Et la branche a vrillé à tempête 2018. Et on a récupéré ce nid en bas de l'arbre. Et moi qui faisais de la récupération de matériaux, voyant ce nid fait avec du métal et du bois qui ont été récupérés dans le parc industriel de la Vertonne, j'ai trouvé ça improbable. Et je me suis dit, c'est le départ de quelque chose. Je l'ai mis de côté. Et après, on a eu l'idée de faire ces petites maisons de terre paille, d'en faire une en forme d'œuf. Et c'est devenu le sanctuaire de ce nid qu'on a mis en exposition dans cette petite installation. Et ce nid maintenant donne le nouveau nom à cette propriété qui va devenir la propriété du nid de la création, la salle du nid de la création. Et on a des appartements de tourisme aussi qui deviennent des appartements de tourisme du nid de la création. Il n'y a pas que les humains qui font de l'art, il y a aussi des animaux. Déjà, la nature en elle-même, c'est une œuvre d'art en se baladant. Alors, pour cet événement-là, il va y avoir une personnalité aussi qui va venir, Marc Vela, qui est un pianiste assez reconnu. D'ailleurs, je me souviens d'une image où il avait son piano sur un... pas un iceberg, mais une banquise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie déjà de le faire venir et qu'est-ce qu'il va faire sur ce week-end-là du festival ? Alors, c'est une amie qui connaissait Marc Vela et qui lui a parlé de ce lieu. Et quand Marc Vela a découvert un petit peu ce lieu et ce que l'on en faisait, il a tout de suite répondu à l'habitation. Il a dit, oui, je viens pour le premier festival des arts dans ce lieu. Il va faire une conférence le vendredi 26 mai. Ici, alors lui, il a emmené son piano dans le monde entier. Il a fait des concerts dans les Amazonies, dans les Saharas et tout ça. Il est parti partout avec la caravane de la Fosse Note. Et là, il va ramener son piano ici pour pouvoir faire une conférence et un stage de musique le 27 et le 28 pendant le festival. Donc, tout le monde est bienvenu à la conférence. On peut accueillir 150, 180, 200 personnes maximum. Donc, n'hésitez pas à vous manifester pour pouvoir participer à cette conférence exceptionnelle de Marc Vela. Alors, pour cette conférence, il y aurait besoin de réserver ? Alors, il est bien de réserver sa place parce qu'automatiquement, ce sera les premiers venus et après, quand il n'y aura plus de place, oui, on ne pourra pas... Et pour le stage, c'est pareil. Marc ne prend que 17 personnes pour le stage. Donc, là, oui, il vaut mieux réserver. Oui, dans ce cas-là, il faut se précipiter sur les réservations. Et en parallèle, il y aura aussi une exposition d'artistes et d'artisans d'art et un peu de bien-être aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, oui, pendant ce festival, on va avoir pratiquement une cinquantaine d'exposants qui vont nous exposer aussi bien de l'art pictural, de l'art structural, des sculptures en métal, en bois, tout ce qui est un petit peu naturel. On a fait une sélection d'artistes et d'artisans d'art naturel pour pouvoir présenter l'art de vivre. Et on a beaucoup de peintres aussi. C'est vrai que ça regroupe tout un ensemble. Et on a aussi l'art culinaire parce que le samedi soir, on fait aussi une soirée andalouse avec une paella, avec une espagnole qui vient nous faire une paella ici. Et on a aussi créé un gâteau avec la boulangerie Eugénie et Terra Bora qui fait les paellas. Et ils vont nous créer un gâteau en nid pour le nid de la création. Donc le gâteau va s'appeler un dessert du nid de la création qui va se faire et qui sera présenté, qui sera aussi en vente lors de ce festival. Et il vaut mieux réserver aussi pour la paella ceux qui veulent venir le samedi soir pour la soirée festive. Alors ceux qui veulent avoir le programme de ce week-end-là, donc le 26, 27 et 28 mai, et ceux qui veulent réserver pour les stages, pour la conférence ou pour le repas, comment ils peuvent faire pour réserver ? Alors pour réserver, on peut appeler directement. Ou alors sur le net, on a aussi le nid de la création avec le flyer. Et le flyer, il y a un QR code. Et ce QR code, on peut le flasher et s'inscrire soit pour la conférence, soit pour le festival, mais le festival est gratuit et ouvert. Et autrement pour la soirée aussi, on peut réserver en ligne sa soirée du samedi soir. Et donc il y a un site internet ? Et le site, autrement c'est une page Facebook, le nid de la création. On n'a pas besoin de donner le numéro de téléphone ? On peut aussi. Si, on laisse le numéro de téléphone. Oui, c'est 06 825 825 15. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire comme dernier mot pour donner envie aux gens de venir ? Alors là, ce sera la surprise du lieu. C'est-à-dire que là, tous les gens qui passent dans ce parc de la Vertonne et qui arrivent à rentrer ce portail sont toujours surpris par cette découverte, cette clairière, cette zone naturelle de verdure. Et avec le nombre d'animaux qu'il y a aussi sur place, on a plein d'oiseaux, on a les carnards sauvages, on a beaucoup de choses, c'est vraiment improbable. Donc là, c'est déjà la découverte du lieu. Et c'est un lieu après qui va s'ouvrir aussi et où la salle qui était la salle Renaissance va devenir la salle du nid de la création qui va revenir aussi à la location pour des festivités et pour des entreprises, pour des séminaires, pour différentes panoplies artistiques. Très bien, alors je rappelle le premier festival des arts qui aura lieu le 26 au soir, le 27 et le 28 mai au 42 Bis rue de la Maladerie à Vertoux. Merci Christophe d'avoir été au micro de Dig Radio et on vous dit à bientôt. Merci Sylvain et merci à Dig Radio. A très bientôt aux auditeurs. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr et merci à tous.